Bonjour Madame et Monsieur le juge, la vérité 0367T, le procureur contre Voyislav Seychelles. Merci. Merci Monsieur le greffier. En ce mardi, je salue toutes les personnes présentes, les représentants du bureau du procureur et Monsieur Seychelles. Nous sommes donc au stade des pédoiries de l'accusé. Monsieur Seychelles, il vous reste exactement 3 heures 40 minutes. C'est ce que j'ai indiqué la dernière fois. Si aujourd'hui nous ne perdons pas de temps, y compris les périodes de repos, nous pourrions terminer aujourd'hui les pédoiries à la condition que le procureur n'ait pas une réplique. Mais pour le moment, en ce qui me concerne, je ne vois pas en quoi il pourrait y avoir réplique dans la mesure où tout ce que nous a dit Monsieur Seychelles jusqu'à présent, nous le savions de par ses écritures. Voilà donc comment se présente la situation, Monsieur Seychelles. Nous pourrions terminer aujourd'hui. Je vous laisse la parole pour vos 3 heures 40 minutes. Je ne suis pas tout à fait sûr, Monsieur Antonetti, que tout ce que je viens de dire jusqu'à présent était chose connue de vous jusqu'à présent. Alors le bureau du procureur, lui, il est resté bougepé et c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de réplique. Parce que que voulez-vous qu'il réplique à tout ce que j'ai déjà dit ? Rien du tout. Alors je crois que maintenant, il serait bon de parler plus en détail des circonstances politiques qui ont influé sur l'affaire. Nous avons déjà vu qu'il y avait des témoignages documentés pour ce qui est des demandes de dresser un acte d'accusation à mon encontre. De faire en sorte que que je sois empêché de gagner aux élections servent, etc. Carla Delponté, pour deux individus, a bien dit qu'ils avaient demandé à ce qu'un acte d'accusation soit dressé contre moi. Le principal, bien entendu, c'est Zoran Džinžić. Mais il y avait en Serbie plusieurs autres leaders d'Os ottomans tels que Goran Svilanović, Nebojšacovic, Miroliu Blabus et autres à avoir été de cela. Alors, il y a eu un acte d'accusation de dresser. On ne l'a pas étayé de façon adéquate. Tout un tas de papiers accompagnaient l'acte d'accusation. Et je crois que cela n'a pu suffire qu'au juge O. Gong Kwan pour étayer l'acte d'accusation parce qu'à personne d'autre de normal, cela n'aurait suffi. Mais le bureau du procureur, après que l'acte d'accusation ait été rédigé, a commencé seulement à ce moment là, a diligenté ces enquêtes. Alors, on peut le voir à partir des dates des déclarations de témoins que le bureau du procureur a cité à comparaitre ici. Il y a eu plusieurs témoins qui avaient déjà témoigné dans l'affaire Milosevic. Alors, on a profité de leurs déclarations où on les a rappelées pour qu'ils en fassent de nouvelles. La grande majorité des témoins n'a fait qu'une fois l'acte d'accusation dressé que de déposer à ce moment-là ou de faire des déclarations. Donc, ce n'est pas l'acte d'accusation dressé par le bureau du procureur qui s'est basé sur des déclarations de témoins. Mais l'acte d'accusation, une fois rédigé, a servi de panneau d'indication pour la façon dont il fallait façonner les déclarations des témoins et comment y conformer les autres éléments de preuve. Donc, tout entretien avec des témoins éventuels ou potentiels était ciblé parce qu'on avait un texte d'acte d'accusation et on cherchait de quoi les tayer. Certains ont réussi davantage que d'autres. D'autres se sont empêtrés dans leurs mensonges de façon spectaculaire et d'autres encore ont été capables de bien emballer les choses pour placer cela sous tel paragraphe ou tel autre paragraphe de l'acte d'accusation. Alors, c'est la raison pour laquelle ce procès a été un procès en fait sur un sujet déterminé d'avance. On a d'abord fixé un devoir, une mission, la mission évoquée par Maurice Gourdeau-Montagne en 2006 et ça, ça a été déjà établi en début de l'an 2000 parce qu'on avait vu qu'après le 5 octobre avec l'arrivée de cette équipe de traîtres, c'est-à-dire les DOS ottomans qui sont venus au pouvoir avec l'aide des services de renseignement occidentaux et avec un énorme montant d'argent venu de l'Occident avec tout autre appui logistique aussi, ça n'avait pas réussi à anéantir le parti radical serbe et je me suis trouvé à la haie comme on le sait et il n'a pas été question de commencer le procès tout de suite ou très rapidement parce que Carole Delponté l'avait promis déjà en février 2003 à Belgrade cela, mais j'ai été mis sur attente. On a eu conférence de mise en état, sur conférence de mise en état tous les 4 mois, là on a fait les choses proprement et rien du tout. Ils avaient espéré qu'à un moment donné ils allaient réussir à me briser et à m'obliger à accepter un conseil de défense tel que choisi par eux, par le tribunal, le greffier et le bureau du procureur. Mais dès la première année, on a commencé contre moi à déployer une espèce de guerre psychologique et politique, psychologique et mentale et en 2003, le 11 décembre, David Tolbert, le greffier adjoint, promulgue une décision ou, alors imagine la chose, le greffier adjoint dans sa décision. C'est un texte à caractère administratif, entendons-nous bien. Ce fait référence à la résolution 827 du mois de mars 80, 13, où le conseil de sécurité a créé ce tribunal international pour poursuivre des personnes qui se sont rendues coupables de violations graves aux droits humanitaires internationaux pour qu'il y ait rétablissement de la paix. Alors, ça semble être la mission du greffier adjoint, du greffe, mais le greffe, ça n'a rien à voir avec le rétablissement de la paix et le maintien de la paix. Puis, on fait référence au statut et au règlement de mise en détention qui ne parlent pas du tout de ces questions-là. on fait référence aussi à la nécessité de procéder à la protection des droits individuels des détenus. Alors, on viole mes droits et on fait référence au respect de mes droits. Il est question aussi du Conseil de sécurité qui avait manifesté sa préoccupation. Nous parlons de 1993 en raison des rapports relatifs aux crimes de guerre, aux nettoyages ethniques, à la conquête de territoires et les arguments qui ont été avancés pour la création de ce tribunal international. Et il est dit ensuite, étant donné que, contre M. Voïslav Chechel, auprès de ce tribunal international, il y a un procès de diligenté pour des accusations relatives à des chefs qui leur... Enfin, des délits commis pendant qu'il était à la tête du parti en Yougoslavie. Et étant donné qu'il est candidat aux élections parlementaires fixées pour le 28 décembre 2003 en Serbie, étant donné aussi le fait que le directeur de l'unité de détention des Nations Unies avait été informé du fait que l'accusé avait fait des déclarations auprès des médias en se servant des locaux de l'unité de détention et que ces déclarations avaient été publiées par les médias. Et, soit dit en passant, que s'est-il passé ? Je me suis entretenu avec des personnes, j'avais contacté par téléphone des amis, des connaissances à moi et certains d'entre eux m'avaient raconté quelque chose au sujet de ce qu'il avait raconté aux jours aux médias partant de ce que nous avions échangé comme propos. Et, on se réfère à l'article 73B de la mise en détention pour ce qui est de l'exercice de la justice. On prévoit que le greffe peut rejeter toute demande de visite aux détenus s'il y a raison de croire que cette visite viserait à se procurer des informations susceptibles d'être informées publiées par les moyens d'information par les médias et, conformément au principe appliqué, il découlerait que la communication entre l'accusé et d'autres individus se trouverait être passible d'une interdiction si la conséquence pourrait être la publication des déclarations du détenu dans les médias et notamment si la conséquence de telle déclaration vise à miner le mandat de ce tribunal pour ce qui est donc du rétablissement et du maintien de la paix en ex-Yougoslavie alors le greffier adjoint ne mentionne pas du tout le fait de quelle déclaration il s'agit j'avais reçu plusieurs visites familiales j'avais reçu des visites d'amis venus du parti et les membres de ma famille et les autres visiteurs une fois revenus à Belgrade sont interrogés par les témoins pour savoir comment j'allais au niveau santé on disait que j'allais bien on leur demandait comment je me débrouillais dans l'unité des tensions que faisais-je alors je dis oui on leur disait que je me débrouillais bien et que je lisais beaucoup alors que voulez-vous qu'ils disent d'autre rien d'autre justement et le greffier ne mentionne pas du tout quel est l'élément qui a posé problème alors moi j'ai contacté d'ici deux ou trois journalistes des amis à moi je me suis entretenu avec eux parfois je les appelle aussi j'appelle Vladan Benic par exemple le rédacteur en chef du journal ou de la revue Svedoc en traduction témoin j'en contacte d'autres mais pourquoi voulez-vous que je ne les contacte pas j'attire leur attention sur des éléments mais je n'ai pas accordé d'interview je n'ai pas fait de déclaration pour les médias et le greffier adjoint ne le dit pas cela d'ailleurs et étant donné que j'ai suscité beaucoup d'attention au niveau des moyens d'information en général étant donné aussi qu'un rapport à ce sujet disant qu'un accusé suspecté d'avoir commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre tel que cela est le cas pour l'accusé il se trouverait être en situation d'aider la campagne qui bat son plein pour les élections parlementaires en Serbie et c'est là que le bas blesse parce que j'aidais la campagne qui avait cours en Serbie mais je l'aide de nos jours encore de nos jours encore je suis à la tête de la liste du parti radical serbe pour les élections parlementaires de nos jours encore je suis le candidat numéro un sur cette liste comment pouvez-vous m'interdire cela en aucune façon le consul serbe est venu j'ai signé tous les imprimés qu'il fallait je ne suis pas une personne condamnée et tant que le jugement ne sera pas applicable on ne peut me déposséder de quelque droit que ce soit exception faite de droit à la liberté de me déplacer ici je suis interné parce que on avait pensé que je pourrais fuir influer sur les témoins entreprendre ou commettre d'autres délits etc mais aucun autre droit à moi ne saurait être limité est-ce que le greffe ou le greffier considérerait qu'au contraire il peut procéder à ce genre de limitation il dit aussi que l'utilisation des locaux de l'unité de détention c'est d'assurer le bien-être des mises en accusation et non pas pour entraver les efforts du tribunal pour ce qui est du rétablissement de la paix et de la sécurité en ex-Yougoslavie et le fait qu'un détenu à l'unité de détention puisse communiquer en se servant des locaux de l'unité de détention pour participer à une campagne battant son plein pour ce qui est des élections parlementaires en Serbie cela est susceptible d'entraver les activités du tribunal pénal international dans l'exercice de son mandat alors moi je convie les gens du greffe à vous remettre ce document daté du 11 décembre 2003 pour que vous puissiez en prendre connaissance en langue anglaise si tant est que cela vous intéresse étant donné dit-on aussi que pour ce qui est du rétablissement de l'équilibre entre le droit de l'accusé à communiquer et à recevoir des visites et le droit du tribunal pénal international pour ce qui est de l'exercice efficace de son mandat et de ses fonctions il convient de prendre en considération le fait que les circonstances concrètes dans lesquelles se trouve ce détenu nécessitent la mise en œuvre de mesures indispensables afin d'éviter des rapports négatifs de la part des médias du fait de l'absence de limitation au droit de l'accusé à communiquer et à recevoir des visites mais qu'y a-t-il de négatif ou d'influençable de ma part au niveau des médias ce qui risque de nuire pour ce qui est du tribunal c'est tout ce qui est utile au parti radical serbe parce que c'est surtout préjudiciable pour vous si le parti radical serbe connaît de bons résultats votre objectif à vous est de l'anéantir et non pas le laisser gagner aux élections et partant de tout ceci le greffier adjoint David Tolbert décide qu'il convenait qu'il conviendrait d'interdire toute communication téléphonique entre l'accusé et les autres individus exception faite de sa famille au sens restreint du terme un conseiller juridique auquel il l'aurait et les représentants diplomatiques et consulaires et on demande à ce que soit mis sur écoute les entretiens avec les autres exception faite des conseillers juridiques et toute personne devrait se voir interdire la visite à effectuer au détenu ou à l'accusé exception faite de sa famille et des conseillers juridiques il s'agit de surveiller toutes les visites approuvées telles qu'autorisées par le directeur de l'unité de détention ou la personnalité officielle concernée alors cela ne se rapporte pas semble-t-il aux communications faites par écrit alors ça c'est une première des décisions prises dans ce sens vous allez entendre les autres décisions alors tout ça pour moi ce sont des éléments de preuve irréfutables qui montrent que je suis je fais l'objet de persécutions politiques et que tout le procès est motivé par la politique je me trouve à voir à la fête de Noël catholique le 25 janvier 2003 dans l'après-midi ça pouvait être dimanche si mes souvenirs sont bons la cabine française me précise qu'il a bien dit le 25 janvier continuation du débat non c'était un vendredi j'ai appelé la centrale téléphonique du parti radical serbe et je me suis entretenu là-bas avec des responsables du parti il y avait le haut-parleur de brancher il y avait eu plusieurs journalistes de présent j'ai prononcé quelques phrases seulement au sujet des élections qui allaient avoir lieu je n'ai donc pas donné de nom de témoins protégés je n'ai mentionné aucun nom d'ailleurs ni aucun document sous scellé je n'ai même pas évoqué les juges du tribunal ni les procureurs du tribunal il s'agit d'un vendredi dans l'après-midi alors il se passe un samedi un dimanche pendant ce samedi et dimanche très probablement ceux qui réécoutent les conversations téléphoniques mises sur écoute pour rédiger des comptes rendus ont présenté leur rapport et au matin avant 8h je reçois sur un bout de papier en une phrase le fait enfin une information disant que jusqu'à nouvel ordre on m'interdisait toute utilisation du téléphone puis pendant la journée du 29 décembre il m'arrive une décision de la part de Hans Holthuis greffier en son état qui dit compte tenu du fait que le greffier vise à empêcher les détenus d'abuser de profiter des libres communications à des fins politiques et en particulier du fait des élections en Serbie puisque ça serait susceptible d'influer de façon négative sur la mission du tribunal pour ce qui est du rétablissement de la paix en ex-Yougoslavie alors moi je dois dire d'abord qu'il n'a pas du tout été question ici d'une communication privilégiée je me suis servi d'une cabine téléphonique publique parce que si c'était une communication privilégiée je n'aurais pas pu être mis sur écoute je n'avais pas encore eu de conseil juridique qui n'était pas enregistré j'avais deux avocats professionnels mais on n'a pas voulu les mettre sur la liste on voulait me mettre des personnes m'imposer des personnes pour que ce soit des personnes choisies par eux qui me défendent alors étant donné qu'il y avait des élections parlementaires en Serbie qui s'étaient tenues à partir du ou à la date du 28 décembre 2003 et étant donné que M. Voisclav Chechel avait été l'un des candidats à ces élections et étant donné que le directeur de l'unité de détention des Nations Unies avait appris que l'accusé à la date du 25 décembre 2003 à la veille des élections en question a profité de sa possibilité de communiquer à partir de l'unité de détention pour faire des déclarations à l'intention de la presse et étant donné que ces déclarations ont par la suite été diffusées en long et en large étant donné que l'accusé a de façon flagrante enfreint les décisions le concernant il est donc décidé que pendant cette période d'interdiction jusqu'au 10 janvier il soit interdit toute communication téléphonique de l'accusé avec d'autres individus exception faite de son conseiller juridique on le dit à chaque fois s'il l'a or on sait pertinemment bien que je n'en ai pas et les représentants consulaires et diplomatiques qui en l'occurrence ne peuvent pas du tout m'aider alors c'est la décision qui est datée du 29 décembre et vous voyez quel est l'exposé des motifs il n'y a aucune raison classique aucun motif classique dénoncé on parle des élections ou du soutien aux élections à ce parti radical serbe qui mine le mandat de ce tribunal pour la préservation de la paix dans les Balkans ensuite le 5 janvier ou plutôt c'était le 29 le 29 décembre le 8 janvier le greffier adjoint David Tolbert promulgue une nouvelle décision étant donné tout ce qu'il avait énoncé précédemment ayant constaté les dispositions du statut des résolutions etc. il dit contenu du fait que les résultats des élections aux élections parlementaires en Serbie qui sont tenues le 28 décembre 2003 montre que le parti politique à la tête duquel l'accusé se trouve a remporté 82 mandats sur un total de 250 sièges au parlement national de la Serbie étant donné aussi le fait que les activités dans une période postélectorale mèneront probablement à la possibilité que ce parti politique et les adeptes de l'accusé viennent à demander à ce qu'ils s'engagent plus en avant dans les activités politiques postélectorales pour ce qui est des élections parlementaires qui se sont passées le 28 décembre 2003 étant donné aussi le fait qu'une grande attention de la part des médias et à l'égard des rapports qui disent que le détenu est sans difficulté aucune en mesure d'aider les activités de son parti pour les élections parlementaires et étant donné sa possibilité d'intervenir dans les activités postélectorales ceux-ci risquent de contribuer à miner la possibilité de ce tribunal pour ce qui est du rétablissement et de la sauvegarde de la paix en ex-Yougoslavie donc en aidant à la campagne moi je mets en péril le rétablissement et la sauvegarde de la paix en ex-Yougoslavie et du fait de mes activités postélectorales c'est-à-dire consultation pour ce qui est de la composition du gouvernement ou participation éventuelle du parti radical serbe au gouvernement cela risque aussi de menacer la paix tout ça ce sont des formulations émanant de David Tolbert il décide que pendant la période de 30 jours supplémentaires on interdise si le directeur du quartier pénitentiaire n'en aura pas décidé autrement d'interdire toute communication du communiqué de l'accusé avec les personnes tiers et là encore à titre d'exception il cite les conseillers juridiques s'il en a et je n'en avais pas officiellement parce qu'ils n'ont pas été enregistrés et avec des représentants diplomatiques consulaires donc toute communication m'a été interdite à ce moment-là je n'ai pas pu recevoir de visite de la part de mes proches de la famille certes deux fois par semaine cela m'a été offert en la présence du directeur du quartier pénitentiaire il m'a proposé de prendre contact avec mes proches par téléphone depuis son bureau et je l'ai refusé le 6 février de nouveau le greffier adjoint prend une nouvelle décision alors il cite tout ce qu'il a l'habitude de citer la résolution du conseil de sécurité le statut du tribunal et les objectifs proclamés du tribunal international il rappelle les décisions précédentes où lorsqu'on a apprécié les facteurs susceptibles d'entraver le tribunal international dans l'exercice de sa motion que le rôle des médias allait être très important le rapport sur le fait qu'il s'agit de quelqu'un qui est accusé de génocide je souligne crime contre l'humanité et crime de guerre ce qui est le cas de l'accusé que l'accusé est en position d'apporter un soutien actif à la campagne électorale en Serbie et là ils ajoutent cette accusation pour génocide il a fallu que je me penche sur l'original du document en anglais et là il n'y avait pas de génocide donc c'est celui qui a traduit le document qui a ajouté le génocide quelqu'un qui m'aime au point que tout ce qu'on m'imputait à savoir les crimes de guerre les crimes contre l'humanité ne lui suffisaient pas il a fallu qu'il complète par le génocide en fait je signale cela en passant pour attirer votre attention sur la qualité de vos services de traduction à l'époque comme aujourd'hui alors David Tolbert répète compte tenu du fait qu'aux élections parlementaires qui se sont tenues le 28 décembre 2003 en Serbie le parti que dirige l'accusé a remporté 82 sur les 250 sièges du parlement de Serbie et compte tenu du fait que les activités pendant la période postélectorale probablement feront en sorte que le parti politique et les adeptes de l'accusé sollicitent sa participation sur la scène politique donc on reprend tout ce qui a déjà été dit dans les décisions précédentes et on ajoute et compte tenu en particulier du fait que l'accusé continue de faire preuve de dépit là-dessus et que cela suscite l'inquiétude proclame donc désormais une nouvelle interdiction interdiction de toute communication entre moi-même et tout autre individu cela se passe donc le 6 février 2004 alors tout cela je l'ai publié dans mon livre Théodore Mehron diplomate israélien génocidaire prenons la décision du 9 mars 2004 signée là encore par David Tolbert il reprend tout ce que l'on a vu dans les décisions précédentes et il dit là encore que j'ai tendance à défier l'interlocuteur sur ces questions-là sur la question de ces décisions-là la décision portant sur l'interdiction de communication et donc il décide de renouveler pour une période de 30 jours supplémentaires cette interdiction de communication alors le 8 avril se situe une nouvelle décision où on reprend toutes ces choses sans fondement et détestables dites dans les décisions précédentes et on renouvelle l'interdiction pour 30 jours supplémentaires puis le 7 mai une nouvelle décision signée cette fois-ci de nouveau par David Tolbert on y retrouve la répétition fidèle de tout ce qui a déjà été dit et le renouvellement de même de l'ensemble des interdictions puis une décision intervient le 9 juin là encore toutes les formules sont reprises et on proroge donc cette interdiction ce n'est que le 30 juin 2004 que cette décision sera annulée telles sont les preuves manifestes de nouvelles preuves je ne vous ai jamais illustré cela de manière aussi claire dans ce prétoire même si à plusieurs reprises j'ai mentionné ces décisions donc il s'agit d'un tribunal qui est à caractère politique très caractérisé ce sont des mobiles politiques qui préside à ces activités et je vous ai illustré cela en vous citant mon cas très concret donc tout cela correspond à ce que l'on trouve dans le livre de Carla Del Panthe sur la nature politique de ce tribunal et sur le fait que l'on a commandité mon arrestation et l'acte d'accusation contre moi tout cela correspond à ce que Florence Hartmann écrit dans son livre lorsqu'elle parle de l'ingérence des renseignements occidentaux aux activités du tribunal en fait sur l'instrumentalisation du tribunal de la part des services de renseignement occidentaux et en parallèle on lance une campagne de lynchage contre le parti radical serbe une action de très grande envergure on cherche à recruter certains parmi ces membres de tout premier plan et quelles sont les informations qui m'atteignent la première du genre que j'ai reçu c'était qu'en 2004 Alexandre Vucic a rencontré un agent du renseignement très connu américain Norton Abramovic et vous savez qui a révélé cela ? James Lyon qui était à l'époque le président du groupe de crise international soit disant une ONG qui déploie des activités d'espionnage très clairement Tomislav Nikolic fait l'objet d'attaque en 2005 Natosha Kondic fait une déclaration publique elle affirme que Tomislav Nikolic en tant que volontaire du parti radical serbe en 1991 en Slavonie orientale Ernestinovo ou Lastovo eh bien qu'il y aurait tué des femmes âgées Tomislav Nikolic très secoué par cela si cela s'était passé j'aurais été au courant de cela nous étions des amis très proches il m'en aurait parlé mais il a eu peur de répercussions il s'est dit à partir du moment où on l'accuse de manière aussi publique il sera très difficile de se défendre ici devant ce tribunal de la haie il y a eu beaucoup d'innocents qui ont été condamnés parce qu'ils n'ont pas su se défendre face à ces accusations mensongères donc il a été tellement pris de panique qu'il s'est mis à faire toutes sortes de déclarations publiquement j'ai dû intervenir depuis la haie j'ai dû agir auprès de lui même directement pour le calmer pour qu'il retrouve sa condition normale puis un deuxième coup a été lancé Slobodan Milkovic Lugar il est venu avec un groupe de volontaires entraînés dans Srećko Radovanovic ils sont venus à bord des hélicoptères de la JNA dans le secteur de Chamats il a rejoint le 17ème groupe tactique et par la suite il s'est trouvé accusé d'avoir commis des crimes sur le site de Tsurkvina et il est revenu par la suite en Serbie à son retour de Chamats en 1992 apparemment il est devenu membre du parti radical serbe et alors il se met d'accord avec les autorités locales de Chamats pour repartir au champ de bataille mais cette fois-ci pour être rémunéré à faire cela et donc il va venir pour mener à bien un certain nombre de missions concrètes avec un groupe de volontaires Tomislav Nikolic à Kragoyevac organise donc une cérémonie de départ pour ces volontaires mais le QG n'est absolument pas au courant Ljubisha Petkovic n'a jamais été informé du départ de ce groupe au front et je vous ai déjà dit que dès 2003 Slobodan Milkovic a été exclu du parti lorsqu'il a giflé le président du comité municipal Jovan Savic donc nous avons là deux éléments qui ont été utilisés pour lancer cette attaque contre Tomislav Nikolic et psychologiquement il a été ébranlé suite à cela il ne pouvait pas savoir ce que Milkovic allait faire à Chamats et d'ailleurs il n'avait absolument aucun lien avec enfin on n'a jamais pu prouver qu'il y a eu des vieilles femmes qui ont été tuées à Lastovo ou Ernestinovo et encore moins qu'il y ait été impliqué à cela parce que s'il y avait eu des preuves à l'appui elles se seraient trouvées également dans mon acte d'accusation donc il est ébranlé sur le plan psychologique et là il se trouve accusé par les diplomates occidentaux de Belgrade des représentants du TPI grec et il prend contact avec Carla Delponté au moins une fois il a rencontré à Strasbourg et ce au moment de la session parlementaire du Conseil de l'Europe j'ai des témoins oculaires pour prouver cela et il s'est agi d'une rencontre aussi cordiale devant les députés que les députés ont pu en déduire qu'ils se connaissaient déjà bien puis Tomislav Nikolic apparemment rencontre à Budapest David Tolbert qui était greffier adjoint dans un premier temps et puis qui très rapidement est devenu procureur adjoint alors comment est-ce que cela est possible devant le TPI grec cela semble être possible alors Tomislav Nikolic le voit à Budapest de nouveau c'est une session du Conseil de l'Europe ou un des organes de cette organisation j'en ai entendu parler en fait à partir du moment où je lui ai posé la question il m'a dit oui 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 il s'intéresse à cette affaire et il se demande comment cela se peut qu'un acte d'accusation soit dressé contre moi devant le TPI avec Dragan Todorovic était présent pendant cet entretien il s'est un petit peu emmêlé emmêlé mais il m'a confirmé cette rencontre heureusement on voit apparaître un homme de très grand courage Julien Assange on l'appelle Julien dans les pays anglo-saxons Julien Assange il a une page web et par Wikileaks il dévoile il révèle énormément de documents de la correspondance diplomatique américaine il y a quelques jours j'ai publié un livre sur plus de 1000 pages il s'intitule Wikileaks m'apprend ou m'informe et dans ce livre je publie toutes les dépêches diplomatiques qui ont été rendues publiques jusqu'à présent où mon nom est mentionné où celui du parti radical serbe est mentionné où ces traîtres Tomislav Nikolic et Alexandre Vucic sont mentionnés et un choix de dépêche où est mentionné le tribunal de l'AM mille et quelques pages donc il a fallu que j'élimine quelques dépêches qui mentionnent le TPG je n'ai mentionné que celles qui compromettent le plus ce tribunal donc on peut y voir que l'ex-directeur du quartier pénitentiaire Timothy McFader au profit des Américains a dû espionner Slobodan Milosevic c'est par écrit qu'il fournissait des informations sur ses relations avec son épouse des informations qui relèvent des écoutes effectuées dans la salle des visites des appréciations de la personnalité de la moralité de Slobodan Milosevic etc. Il y a là toute une multitude de preuves nous permettant de voir que le tribunal de la haie n'est qu'un instrument que brandissent les services de renseignement occidentaux et heureusement on voit alors apparaître cette dépêche de l'ambassade des Etats-Unis à Paris qui me rend un service inqualifiable grâce à l'activité de Maurice Gordo-Montagne donc je dispose désormais d'une clé d'une preuve clé de ce qui se situe en coulisses de mon procès si cela avait été un véritable tribunal si vous étiez de véritables juges madame, messieurs dès l'apparition de cette dépêche vous auriez immédiatement pris la décision de mettre fin à ce procès parce que il n'a aucune intégrité après la dépêche de l'ambassade américaine de France avec la déclaration de Maurice Gordo-Montagne plus aucune intégrité n'est préservée à ce procès c'est terminé tout est terminé le procès est terminé sauf que vous vous l'ignorez toujours ce procès constitue mon triomphe j'ai réussi à démontrer que tout cela n'est qu'un jeu politique rien d'autre et vous vous êtes prêté au jeu tant pis tant pis pour vous ces documents de Wikileaks nous permettent de trouver une multitude d'autres informations de données sur comment Nikolic et Vucic ont été recrutés quelles sont les attentes de leurs patrons occidentaux si jamais ils arrivaient au pouvoir ou s'ils arrivaient à participer au pouvoir tout ce qu'ils sont prêts à faire est des choses bien pires que Boris Stadich les démocrates ils n'ont plus aucun scrupule moral et là celui qui prend part directement c'est Arnaud Dongin l'agent d'espionnage français il établit un lien entre eux et Stanley Sobotich les finances grâce à des sommes très importantes le gouvernement américain également en passant par des soi-disant ONG par différentes fondations d'engins lui-même il prend part il semblerait qu'une partie de ses ressources viennent de Gaddafi également et ont été attribués à Nikolic et Vucic et une partie très importante de cet argent est allé à Sarkozy bien entendu tout ça ce sont des caisses noires des fonds clandestins mais au moment de la chute de Gaddafi on a reçu des informations dans le public disant que c'était une pratique très largement développée et d'après les déclarations de leurs patrons ils ont fait circuler il y a deux ans que j'aurais commandité le meurtre de Nikolic et vous savez pourquoi pourquoi ils ont fait circuler cela tous les médias de Serbie ont publié cela disant que j'aurais commandité ce meurtre d'assassinat de Nikolic en tant qu'un des arrêtés du clan de Zemoun il a dit cela et il a fallu à ce moment-là que le tribunal décide qu'on allait mettre fin à toutes mes communications avec l'extérieur et mon épouse s'est vue accusée d'avoir transmis cet ordre à un certain Simovic donc pour que cet assassinat soit fait et voire même Tomislav Nikolic s'est rappelé que précédemment c'est en passant par Alexandre Vucci que j'aurais commandité l'assassinat de quelqu'un mais cette fois-ci le tribunal n'a pas réagi et longtemps je me suis demandé pourquoi ce manque de réaction et la conclusion à laquelle je suis arrivée la suivante c'était à partir du moment où on avait déjà bel et bien lancé cette attaque contre mon cœur et cette autre action était superflue puisque attaquer mon cœur était bien plus efficace ces mesures disciplinaires suscite toujours mon dépit ma réaction et je m'y oppose et finalement les résultats escomptés ne sont pas là mais à partir du moment où mon cœur est abîmé je ne peux plus respirer bien sûr je suis toujours défiant je combats toujours mais j'ai du mal à retrouver mon souffle voilà c'est ça physiquement on arrivera plus facilement à m'arrêter que en prenant un mot mental parce que sur le plan mental je suis encore inébranlable face à l'ensemble de ce tribunal et toutes les forces obscures qui le dirigent en coulisses politiquement il est intéressant de constater que toutes les puissances occidentales ont pris part à ce complot les Etats-Unis d'Amérique la Grande-Bretagne la France l'Allemagne leurs services de renseignement ont contribué grandement ils ont essayé de briser le parti radical serbe ils ont essayé de protéger Tomisam Nikolic et Alexandre Vucic même si Tomisam Nikolic est traité par eux quelqu'un qui ne pourra pas être utilisé longtemps quelqu'un de jetable quelqu'un qui a acheté son diplôme universitaire et en Serbie d'ailleurs nous avons plusieurs agences chargées de combattre la corruption enfin formellement vous pensez que quelqu'un soit intervenu pour élucider les conditions dans lesquelles il a obtenu ce master en sciences économiques sans passer ni réussir ne serait-ce qu'un seul examen non même le régime qui est encore en place ne veut le faire cela cela leur convient que ce parti ne soit pas trop fort qu'il soit au parlement et que ce soit un bouche-trou dans telle ou telle circonstance lorsqu'ils ont besoin de compter sur la majorité parlementaire c'est ça le rôle qu'ils sont appelés à jouer Tomislam Nikolic fera tout ce que Arnaud Dengen lui demande de faire ou un autre agent de l'espionnage occidental dont j'ignore l'existence car je ne suis au courant de l'existence que de ceux qui ont été révélés dévoilés pour les autres je ne les connais pas je les ignore et je ne mentionnerai jamais un nom si je n'ai pas de preuves à l'appui et j'ai des preuves très très valables à l'appui de ce que je viens de dire qui saurait nier l'authenticité de la dépêche de l'ambassade américaine de Paris envoyée à Washington qui pourrait contester le rôle joué par Arnaud Dengen dans l'ensemble de ses basses besognes qui pourrait contester le rôle joué par la quelconque de ses participants de Maurice Gordon Montagne par exemple personne ne pourrait le contester donc il s'agit là de quelque chose que l'on ne saurait accueillir que par le silence alors permettez-moi d'aborder maintenant un autre sujet que je n'ai pas exploré de manière tout à fait exhaustive dans la première partie de ma plaidoirie le procureur déploie des efforts très considérables pour démontrer que un soi-disant discours de haine peut constituer un crime de persécution et il compte là-dessus sur l'appui des membres de la chambre de première instance en particulier la majorité des juges de la chambre de première instance et le procureur cite à l'appui le procès Naïmanie et consorts et les juges d'ailleurs citent eux aussi cette affaire-là c'est la pratique du TPI Et là il y a eu une affaire pour génocide pour un génocide établi de manière irréfutable et d'après la convention pour la prévention du génocide même si le génocide n'a pas un lieu on doit punir pour l'invitation directe et publique au génocide mais ça c'est pour ce qui est du génocide Alors quant à l'arrêt en appel contre Naïmanie et consorts les mêmes actes qui ont été qualifiés de génocide ont de surcroît été qualifiés de persécution d'assassinat et je ne sais quoi encore j'ai lu ceci tout en détail Voyons quelle est la jurisprudence du TPI à ce sujet Je vous rappelle l'affaire contre Korditsch et Tcherkèze Le tribunal de la haie a adressé un acte d'accusation contre eux le 30 septembre 1998 et dans cet acte d'accusation au chef 1 il est question de persécution en tant que crime contre l'humanité Les persécutions fournissent une définition beaucoup plus générale de tous les crimes contre l'humanité c'est une notion sous higieneris mais en tant que notion spécifique la persécution peut également constituer un crime contre l'humanité au paragraphe au paragraphe numéro 37 de l'acte d'utilisation dressée contre eux au point c il est indiqué qu'une campagne de persécution à grande échelle ou généralisée a été conçue et mise en oeuvre exécutée selon les modalités suivantes etc donc toute une série de modalités peut tisser par l'encouragement l'incitation ainsi que par une propagande par la propagation de la haine et de la défiance sur des bases ethniques politiques religieuses et autres par le moyen de la propagande de discours et autres fin de citation donc il s'agit d'un acte d'accusation tous azimuts et c'est comme s'il avait déjà été préparé pour moi cependant le 26 février 2001 la chambre de première instance qui était composée des juges Richard May Mohamed Benwona et Patrick Robinson a rendu son jugement et au paragraphe 209 de ce dernier il est question de l'encouragement et de la propagation de la haine sur des bases politiques et autres comme suit la chambre de première instance relève que l'acte d'accusation dressé contre Dario Cordic est le premier acte d'accusation dans l'histoire du tribunal international dans lequel cet acte a été retenu à charge en tant que crime contre l'humanité on veut probablement dire pour lequel cet acte est retenu à charge comme acte comme crime contre l'humanité la chambre de première instance estime que ces actes tels qu'ils sont évoqués dans l'acte d'accusation ne constituent pas en eux-mêmes un crime contre l'humanité il ne figure nulle part ailleurs dans le statut du tribunal en tant que crime contre l'humanité ce qui est le plus important c'est qu'il n'atteint pas le même degré de gravité que les autres infractions figurant à l'article 5 du statut ensuite il est indiqué l'incrimination on pense à l'article 5 n'a pas atteint n'est pas devenue une pratique courante en droit international coutumier par conséquent condamner l'accusé pour le crime de persécution représenterait une violation du principe de l'égalité fin de citation il s'agissait là de l'un des fonctionnaires les plus haut placés de la communauté croate de Herzeg Bosna qui était là traduit en justice alors ensuite au paragraphe 271 il est indiqué je cite la chambre de première instance admet que l'appel direct et public au génocide représente un crime en application de l'article 4 3 c du statut mais les actes retenus à charge contre les accusés en l'espèce se situent largement en dessous des critères correspondants à cet acte moi je ne remets certainement pas en question que l'appel public et direct à commettre le génocide représente donc un crime contre l'humanité en application de la convention de prévention du génocide mais on ne peut pas traiter cela de la même façon que l'incitation au génocide c'est là la substance et c'est ce qui résout toute la question alors dans une autre remarque il est indiqué paragraphe 272 la poursuite au pénal pour discours n'atteignant pas ou ne remplissant pas les critères correspondant à la citation ont reçu peu d'écho dans la pratique internationale dans l'affaire Streicher il a été constaté que ce dernier avait incité le peuple allemand à la persécution cependant les actes qu'il a commis à savoir la publication d'une revue antisémite représentait une incitation au meurtre à la persécution conformément à ce qui a été constaté par le TPIR dans le jugement contre Nahimana et consorts il a donc été estimé que l'accusé était coupable d'incitation directe et publique à commettre le génocide en application du statut du tribunal militaire international et conformément à la loi 10 du conseil de contrôle ainsi qu'au statut du TPI grec et du TPI R conformément également au statut de la CPI seule l'incitation directe et publique à commettre le génocide est incriminée de façon explicite en tant que discours donc dans cette partie d'ailleurs du jugement a été confirmée en appel et l'accusation à l'espèce n'a même pas essayé de le contester alors ailleurs il est indiqué que en droit conventionnel les oppositions au sujet de l'opposition qu'on peut y faire il n'est pas nécessaire de considérer de tels discours comme des crimes dans la convention portant sur l'élimination de toutes les formes de discrimination il est indiqué que les partis doivent incriminer déclarer comme crime et punissable en tant que tel toute propagande fondée sur une idée de supériorité raciale est susceptible d'inciter à la discrimination raciale et à la haine donc dans le droit international coutumier on met de côté la discrimination raciale et la haine raciale c'est également l'approche qu'a retenue la chambre des lordes au royaume-uni seuls seuls cette forme de haine fait l'objet d'une incrimination et peut-être sanctionnée et non pas les échanges civils fustiles entre des adversaires politiques des groupes religieux ou autres entre lesquels il n'y a pas de différence raciale il n'y a pas de différence raciale ou ethnique entre les serbes les croates les musulmans les albanais les macédoniens il n'y a absolument aucune différence sur le plan racial entre eux l'article 20 du pacte international sur les droits civils qui concerne l'interdiction de la propagande de guerre dispose que toute propagande de guerre doit être interdite par la loi que le fait de prôner la haine raciale religieuse sur une base ethnique ou politique susceptible d'entraîner des conflits doit faire l'objet d'une interdiction par la loi c'est ce qui figure dans le pacte international et pourtant on y dit également bien que dans son libellé initial l'article 20 portant sur l'incitation à la haine raciale soit telle qu'elle est dans sa formulation finale il est seulement indiqué que de tels actes doivent être interdits par la loi mais il n'est pas indiqué qu'ils doivent l'être dans le droit pénal donc de quelle loi s'agit-il peut-être s'agit-il d'infraction d'une loi qui ferait de tels actes des délits peut-être les contrevenants s'exposeraient-ils à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 60 jours donc en Serbie par exemple les tribunaux compétents pour de tels délits sont des organes de l'administration et non pas du système judiciaire en tant que tels ils peuvent prononcer une peine allant jusqu'à 60 jours d'emprisonnement alors l'ouvrage de Manfred Novak fournit un fondement à ceci le pacte sur le pacte international sur les droits civils de 1964 il est également ajouté ici qu'un grand nombre d'états a ajouté des commentaires et interprétations portant sur cette disposition par conséquent nous avons ici affaire avec quelque chose qui est encore loin d'être incontestable et absolument consensuel en droit international et si tel est bien le cas cela ne saurait être applicable dans cette enceinte ensuite il est indiqué qu'une grande variété d'approches juridiques d'interdiction et de protection en matière de propagation ou d'incitation à la haine à la défiance ou aux divergences que ce soit sur une base politique ethnique ou religieuse au moyen de la propagande de discours ou par d'autres moyens montrent qu'il n'existe pas de consensus sur le plan international concernant l'incrimination de cet acte en droit international coutumier en tant que chambre de première instance vous vous êtes référé aux lois de l'ex-Yougoslavie mais dans le code pénal actuel de la Serbie même on trouve sans doute toujours la même disposition interdisant la propagation de la haine sur une base raciale religieuse ou autre alors la peine encourue a été réduite passant de 10 à 5 ans il s'agit là de la législation nationale serbe et cela n'a pas été confirmé en droit international coutumier pour que vous puissiez l'appliquer ici vous ne pouvez pas me poursuivre ici pour trouble à la circulation en Serbie sur les routes de Serbie parce que j'aurais peut-être conduit en état d'ébriété ce qui n'est pas le cas puisque je ne bois pas mais je vous donne simplement cet exemple l'Allemagne et le Canada se situent des deux côtés opposés de ce spectre large bien que dans de nombreux autres états y compris en ex-Yougoslavie et aux Etats-Unis on trouve des formes de régulation s'appliquant au discours de propagation de la haine dans la loi de 1996 de la République sud-africaine les discours de propagation de la haine sur l'une de ces bases et représentant une tentative de porter préjudice sont exclus dans le Code criminel du Canada article 319 on interdit les discours qui sont susceptibles d'inciter à la haine contre ceux qui appartiennent à d'autres races nationalités ou pratiquent une autre religion dans le Code pénal français il est indiqué que ceux qui provoquent la discrimination la haine ou la violence dirigés contre une personne ou un groupe de personnes en raison de l'origine ou l'appartenance ou la non-appartenance de ces dernières à un groupe ethnique ou religieux encourt une peine de prison d'un an ainsi qu'une amende et vous savez pertinemment bien mieux que moi monsieur Antonetti que ceci figure au Code pénal français et que l'on ne saurait considérer cela comme un crime contre l'humanité on y cite également ce fameux article 133 du Code pénal de la RSFY interdisant les actes susceptibles de porter préjudice à la fraternité et à l'unité entre les peuples alors d'après le Code pénal allemand ceux qui incitent à la haine et à la violence ou encore à des actes arbitraires dirigés contre certains groupes de population ou encore procèdent à des vexations ou perturbent la population correspondante et troublent l'ordre public doivent être sanctionnés les Etats-Unis représentent malgré tout une exception compte tenu des garanties qui sont données et qui protègent le discours de haine et protégés par la Constitution des Etats-Unis à condition qu'ils n'atteignent pas le niveau de l'incitation ce qui est un seuil vraiment très élevé placé très haut dans la jurisprudence américaine et j'essaie de vous expliquer que ce critère de l'incitation n'est satisfait n'est rempli qu'à partir du moment où l'incitation en question a contribué de façon significative à l'exécution du crime et non pas lorsqu'il s'agit de suppositions j'aurais tenu un discours à Belgrade ou à Pirot et de l'autre côté de l'Adrina là-bas quelqu'un tue ou viole et on trouve différentes versions on dit parfois qu'il aurait tué ou violé avant mon discours ou après mon discours on n'apporte aucune preuve de la façon dont mon discours aurait pu avoir la moindre influence sur ses actes mais moi je suis responsable de ce que quelqu'un là-bas a commis un crime ce sont des inepties alors est-ce qu'avec le jugement que vous rendrez vous allez aller à l'encontre de celui rendu dans l'affaire Cordic et Cherquez peut-être que la chambre de première instance dans l'affaire contre Cordic et Cherquez a pris cette position de principe concernant l'incrimination du discours de haine parce qu'elle disposait d'un grand nombre d'autres arguments sur lesquels étayait son jugement par conséquent elle n'avait peut-être pas besoin d'en appeler en plus au discours de haine mais dans mon procès vous ne disposez de rien la participation à la guerre n'est pas un crime la contribution à l'effort de guerre serbe n'est pas une infraction pénale non plus les serbes n'étaient pas des agresseurs dans cette guerre en partant de mes discours pouvez-vous retrouver le moindre fragment qui pourrait constituer une contribution significative à la commission ne serait-ce que d'un seul crime l'accusation n'a pas mené sérieusement son enquête nous l'avons déjà vue son enquête a été d'ailleurs assez tardive d'abord l'acte d'accusation a été dressé et ce n'est qu'ensuite qu'une enquête a été menée l'acte d'accusation a été amendé certaines portions ont dû en être retirées mais le procureur n'avait pas vraiment envie de visionner les enregistrements de mes discours publics parce que si le procureur avait vraiment fait diligence et avait été un peu plus sérieux il aurait mis la main sur les preuves indiquant que lors de plus d'une centaine de meetings j'ai cité un poème qui est l'un de mes poèmes préférés vieux de plus de 200 ans et lorsque je cite ce poème je suscite l'enthousiasme du public parce qu'il s'agit d'un texte particulièrement combatif et je vais vous en lire quelques vers parce qu'il s'agit d'un texte que lorsque je le connaissais encore par cœur je citais très volontiers malheureusement ici je ne suis plus vraiment en mesure de me fier à ma seule mémoire par conséquent il est préférable que j'en donne lecture on m'avertit on m'avertit de lire plus lentement je vais le faire allons enfants de la patrie le jour de gloire est arrivé un drapeau sanglant a été dressé contre nous entendez-vous le martèlement de l'armée qui arrive il s'agit de l'armée ennemie l'armée qui égorgera femmes et enfants les citoyens citoyens formés bataillons et avancés et que le sang impur donc le sang des ennemis remplissent les rigoles que nous laisserons derrière nous tout pour la patrie par amour pour la patrie mène-nous et renforce nos muscles vengeurs liberté chère liberté luttent aux côtés de tes défenseurs que la victoire réponde à tes courageux appels sous nos drapeaux que au moment de leur mort de leur mort tes ennemis il s'agit donc ici de l'ennemi de l'adversaire que tes ennemis voient le triomphe qui est le tien et la gloire qui est la nôtre et lorsque nos pères ne seront plus nous retrouverons leurs cendres les traces de leur fierté nous serons moins jaloux de leur avoir survécu que de partager leur fardeau aux armes citoyens formons des bataillons avancer avancer et que le sang impur remplisse les traces que nous laisserons que veulent ces hordes d'esclaves il s'agit des ennemis ces hordes de traîtres trompés par leur gouvernement pour qui sont ces chaînes préparées d'avance ces chaînes horribles et il s'agit ici des chaînes préparées pour les serbes de ce qui était alors l'entité fédérale croate ou l'entité fédérale de Bosnie-Herzégovine si les serbes ne s'étaient évidemment pas dressés élevés contre cela alors monsieur Antonetti vous aurez évidemment reconnu tout de suite ces vers il s'agit de l'hymne national français de la marseillaise il s'agit d'un chant que je connaissais par cœur dans son intégralité je ne l'ai pas cité intégralement mais je le citais et je le récitais fréquemment alors pourquoi le procureur a-t-il omis de dire que je citais ce chant dans mes discours qu'est-ce qui l'en a empêché c'est ainsi que l'on s'exprime que l'on parle lorsqu'on est en état de guerre on ne va quand même pas faire les louanges de l'ennemi imaginez un instant ce que vous français disiez au sujet des allemands en 1939 lorsque ces derniers vous ont attaqué ou vous danois je ne sais plus quelle année ils vous ont attaqué ou vous italiens lorsque les allemands ont occupé la moitié d'Italie on ne peut pas s'exprimer de façon positive au sujet de l'ennemi alors puisqu'on fait des plaisanteries sur mon compte depuis qu'on a appris qu'un pacemaker un stimulateur cardiaque m'a été implanté après on a compris que c'était autre chose que ce n'était pas un pacemaker et bien certains ont commencé à m'appeler peacemaker celui qui fait la paix alors est-ce que vous me jugez ici pour n'avoir pas été quelqu'un de pacifique c'est pour cela que vous me jugez est-ce que vous me jugez parce que je suis une personnalité agressive mais c'est mon droit plein entier d'être agressif si il y a eu il y a quoi que ce soit de punissable pour ce qui est de mon agressivité et bien c'est punissable devant mon tribunal local à Belgrade et non pas devant un tribunal international il est l'heure il faut qu'on fasse la pause nous allons faire 30 minutes de pause et nous reprendrons à 4 heures pour 1 1 1 1 2 1 2 1 2